Allez on est avec Alric du coup au Paris Card Show. Donc Alric, comment ça va ? Ben écoute, ça va plutôt bien Benjamin, c'était une super journée. Du monde ? Beaucoup de monde ? Alors ça a été fluide en fait tout du long. Les gens allaient, venaient. L'avantage de ce type de convention qui est une grosse structure, mais sans être la grosse foire, ça permet en fait de brasser et de profiter vraiment. Les gens prennent le temps, discuter avec nous, c'était franchement pas mal. Surtout pour une première pour moi. Et du coup alors, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu, et nous présenter un petit peu ce que tu fais ? Alors du coup, on va la faire académique. Je m'appelle Alric, marié, père de deux enfants, je suis de Normandie et je suis un sketchcard artiste, c'est-à-dire illustrateur spécialisé dans la carte à collectionner. Je suis en freelance, donc je suis amené à collaborer avec différentes compagnies à travers le globe, essentiellement américains. Mon plus gros client à l'heure actuelle étant la société Upper Deck, qui possède entre autres la licence Marvel. Donc ça m'a permis de réaliser un rêve de gosse qui est de dessiner les super héros que je lisais quand j'étais gamin. Voilà, donc je suis en collaboration avec eux depuis 2016, mais j'ai vraiment remis un coup de boost depuis l'année dernière en fait, parce qu'il y avait une transition professionnelle et tout ça, tout ça. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que je demande si la société a besoin de mes services pour un set. On voit le nombre de cartes à réaliser et il me les envoie directement à mon domicile. Je dessine directement dessus. Après approbation du coordinateur pour un premier récrémage, si on peut dire, pour éviter tout rejet, les cartes sont par la suite réexpédiées aux Etats-Unis, par laquelle la société en fait va récupérer les cartes et les montrer aux clients. Donc là en l'occurrence Marvel et c'est eux qui vont avoir le dernier mot pour savoir si oui ou non, telle ou telle carte sera acceptée ou refusée en fonction des guidelines qui ont été formulées en amont. Voilà. Et toutes les dix cartes chez Hupperdek permettent la création d'une onzième carte qu'on appelle Artist Proof. Je t'en montre une, voilà, comme celle-ci. Donc c'est une carte officielle à l'occasion du film Les Gardiens de la Galaxy Vol. 2. Donc félicitations, vous avez reçu une carte fait main par un artiste, voilà, Hupperdek compagnie. La mention 1 sur 1, ça c'est la sketchcard classique qu'on peut trouver dans les boosters éventuellement. La différence de celle-là, c'est qu'elle a le petit macaron AP pour Artist Proof, qui spécifie en fait que ça reste une carte officielle, qu'elle fait partie de la série, mais qu'elle n'est disponible hors distribution, elle est uniquement à la charge que de l'artiste. Voilà. Donc là c'était pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. J'avais fait également celui-ci sur le Fleur Ultra Spider-Man. Et plus récemment, le dernier set qui a été communiqué sur lequel j'ai eu l'honneur de participer, Fleur Ultra Avengers, que j'ai fait en avril-mai 2022, et qui a été mis en vente seulement il y a un mois, un mois et demi. Voilà. D'accord, c'était bien complet. Mais du coup, les délais sont quand même assez longs entre l'idée, la création, les validations ? Alors, oui, c'est un travail qui se fait sur le très très long terme. Parce qu'en fait, du moment où on discute d'un set à travailler ensemble à la mise en ligne, la mise en vente du 17, il peut s'écouler plusieurs années. Et Huperdek, malheureusement, pour certaines raisons, peut avoir certains retards ou des délais supplémentaires. Possiblement parce que des artistes n'ont pas rendu les trucs à temps, etc. Ce qui a pu être légèrement mon cas sur un ou deux sets, mais je m'efforce de terminer dans les temps, voire même en avance, pour pouvoir déjà souffler et éventuellement rectifier le tir sur le processus créatif. Parce que le truc que j'aime beaucoup quand je fais un set de cartes, c'est que s'il y a une thématique, de me lancer dans la phase recherche, un peu comme la pré-production dans un film, c'est la partie que je préfère parce que je vais découvrir plein de choses, potentiellement des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé, pour me permettre de réguler telle ou telle composition, tel ou tel costume. Et ça, c'est plutôt pas mal. D'accord. Et du coup, tu fais essentiellement du Marvel ? Alors, le plus gros que j'ai fait, effectivement, c'est du Marvel. Mais j'ai travaillé aussi pour d'autres compagnies l'année dernière. Donc, Iconic Creations, par exemple, qui a communiqué sur le futur set, sur lequel j'ai eu le plaisir de participer. Leur thématique, le titre, c'était Yokai Parade. Donc, la parade des Yokai, la thématique, c'était les fantômes et créatures de la culture asiatique, aussi bien de la culture chinoise à la culture japonaise. Donc, extrêmement variée et extrêmement large. D'autant plus que Iconic Creations, Dina, pour la cité, quand elle m'a envoyé les guidelines, un peu le mode d'emploi du set à faire, donc ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire, a été très généreuse en indication puisqu'elle a donné des listes d'exemples de fantômes ou de Yokai qu'on pouvait reproduire. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est bien complet. C'est vrai que tout a l'air très beau. On voit les touches de l'artiste là-dessus. Et pour en venir au Paris Car Show, du coup, pas mal de commandes. Du coup, comment ça s'est passé, du coup, la journée en termes de commandes ? Tu les fais sur place ? Est-ce que j'ai vu tu dessiner ? Alors, oui. Pour cette convention, j'ai voulu essayer quelque chose d'un peu atypique et un petit peu particulier. Auparavant, je faisais énormément d'autres conventions, mais qui n'étaient pas spécialisées dans la carte à collectionner. C'était de la pop culture. Donc, c'était des conventions type Japan Expo, Paris Manga, des choses comme ça, où je réalisais en fait des portraits des visiteurs dans l'univers de leur choix pour avoir une petite touche personnelle en plus du simple portrait. Là, j'ai voulu aller un petit peu plus loin en respectant la thématique du salon, qui est quand même la carte. Donc, en version carte, carrément de créer le personnage de leur choix, de l'univers de leur choix. Donc, le champ est complètement libre et je suis fermé à aucun style. Au contraire, moi, ça me permet justement de découvrir des personnages que je ne connaissais pas forcément. Et non, c'était plutôt cool. J'ai eu de la commande aujourd'hui et je pense que c'est quelque chose qui serait peut-être amené à être reconduit, oui. Tout à fait. Du coup, on pourrait te voir au prochain Paris Cartes Show ? Sûrement l'année prochaine, d'ailleurs ? Je pense que oui. Alors, il faut que j'en discute parce que, mine de rien, ça reste quand même une logistique derrière. Mais je reste quand même sensiblement assez content de cette journée qui n'est pas terminée, d'ailleurs, au moment où on tente cette interview. Donc, si vous n'êtes pas venus, j'espère vous retrouver l'année prochaine si vous êtes intéressés par ce type de choses. Je pense que je serai là pour Paris Cartes Show 2024 et ce sera avec grand plaisir. Merci en tout cas et bonne fin de convention. Merci beaucoup et merci à toi. Ça a été un honneur et au plaisir de se retrouver. Sous-titrage ST' 501